Hey ! Salut salut ! Contente de vous retrouver pour la traditionnelle vidéo du mois sur mes cousettes, mes achats, mes réceptions livresques. Allez hop, c'est parti ! Hello hello ! J'espère que vous allez bien. Écoutez, j'adore ces vidéos bilan du mois parce que je me rends compte que finalement là où je pensais avoir été plutôt mode escargot à ne rien faire, et bien finalement j'ai été productive aussi au mois d'avril et notamment pour mes cousettes de vêtements dont je suis très fière. Sans trop de blabla, on entre direct dans le sujet avec ce chemisier. Vous vous souvenez, dans la précédente vidéo, je vous avais montré mes achats tissus et je suis trop trop contente du rendu. J'ai, comment dire, j'ai trouvé le patron qu'il fallait pour ce tissu. Alors que je vous en parle un petit peu plus, donc il s'agit du chemisier Hortensia de chez Bloom Atelier. Donc honnêtement, j'adore les patrons. Vous savez, c'est toujours plein de froufrous, de trucs comme ça et moi, je signe direct pour ce genre de choses. Donc je vais essayer de vous montrer un petit peu. Nous avons des froufrous sur le devant. Donc vous avez deux lignes de froufrous sur le devant. Vous avez également des froufrous dans le dos. Voilà, oui, des froufrous, des froufrous. Après, au niveau du chemisier, c'est plus ou moins classique. J'ai raccourci un tout petit peu puisque je n'aime pas avoir quelque chose de trop long qu'on met dans le pantalon, si vous voulez. Et après, vous avez ici les... Vous avez un petit peu des... Comment dire ? Ce n'est pas des froufrous, mais des petits plis en fait. Des petites fronces, si vous voulez, sur les manches. En soi, ça ne m'a pas forcément posé de problème au niveau de la couture. C'est juste que si vous me suivez sur Instagram, vous savez que je ne sais pas comment j'ai découpé mes pièces de devant mais j'avais un gros décalage. Je n'étais pas raccord du tout sur le devant. Donc j'ai dû utiliser mon découvit pour défaire une partie, recouper dans du tissu. Heureusement que j'avais prévu un peu plus large. Mais je suis hyper contente du rendu. J'adore cette chemisette. En plus, je l'ai prise avec moi pour aller au concert de Taylor Swift. C'était trop bien. J'ai adoré. Donc voilà. Aucune difficulté particulière. J'ai vraiment pris mon temps, si ce n'est lié au tissu avec les soucis de raccord. En plus, vous avez des vidéos, d'un tuto vidéo qui vous accompagne dans la cousette du vêtement. Donc ça, c'est plutôt cool. Voilà, grosso modo, ma cousette vêtement. Donc challenge réussi aussi au mois d'avril. Et j'ai même été plus loin. Je me suis fait peur. J'ai joué avec le risque. Je me suis challengée grave avec un tissu rouge. J'ai donc enchaîné mes cousettes d'avril avec le patron gratuit de Lot of Things. Et c'est le patron causette. Donc comme vous voyez, c'est un petit chemisier sans manche que vous pouvez nouer sur le devant. Rien de particulier au niveau du patron. Il n'y a pas forcément de difficulté particulière. Le plus galère pour moi, c'était la fluidité du tissu. Surtout que je n'avais pas forcément d'amidon avec moi. Donc franchement, j'en ai quand même un peu bavé avec ce tissu-là. Donc je n'ai pas forcément de référence de tissu à vous donner. Puisque je l'avais acheté il y a déjà au moins 3-4 ans chez les coupons de Saint-Pierre. Donc j'étais contente. Je vais essayer de vous mettre le petit ril à côté pour que vous voyez un peu la manière dont il est porté. J'aimerais bien le refaire prochainement. Mais peut-être en broderie anglaise. Et je pense que j'ajouterai quelques centimètres quand même pour le faire un peu plus long. Parce que je le trouvais quand même un peu court au niveau du patron. Et enfin, dernier petit truc, on va dire que vêtements. C'est plus de la customisation à ce niveau-là. J'ai customisé un short avec une broderie à la sketch. Donc là pareil, je vais vous mettre le petit partage que je vous avais fait en story Instagram. Je voulais tester notamment avec le bras libre de la sketch. Voir ce que ça pouvait donner. Et j'ai trouvé ça extra. Je voulais également dans cette vidéo vous parler de deux réceptions livresques de la part de mon éditeur Créapassion. Donc celui-ci, vous connaissez plus ou moins déjà puisque je vous en avais parlé. C'est une seconde édition. Et c'est vraiment une bible pour tous les tissus en règle générale. Que ce soit tissu vêtements ou éventuellement tissu d'accessoires. Et celui-ci, c'est un guide pour la broderie à la main. Allez hop, on les feuillette ensemble. Je commence donc par le guide des tissus où vous avez 65 fiches sur des tissus qui vous aident en fait à appréhender la matière, à savoir comment la coudre. Donc vous aviez la précédente édition comme ça. Je vous avais déjà parlé dans une précédente vidéo. Si je la retrouve, je la remettrai ici en haut. Alors moi ce que j'ai aimé dans ce livre, c'est que, on va prendre par exemple, hop, voilà, par exemple le Denim. Vous avez vraiment tout qui est expliqué en fait entre les qualités et les défauts du tissu. Ce qu'on peut coudre avec. Les petits conseils et les petits tips. Généralement, comment on le trouve. Le poids aussi. Donc ça c'est top. Comment on le coupe. Comment on le coud. Comment on l'entretient. Il y a même des petites histoires sur chacune des matières. Je trouve ça vraiment génial. Enfin, c'est vraiment une bible. Alors vous voyez, vous avez vraiment 65 fiches pour tout type de tissu. Ça peut aussi nous intéresser, nous, pour la cousette des sacs et des accessoires. Notamment, par exemple, avec le jacquard. Vous avez également des conseils d'entretien au niveau machine et tout ça. Enfin bref, regardez-moi, il y a même des tissus que je ne connaissais pas. C'est vraiment une bible. Et j'aime beaucoup retourner, notamment quand je fais des cousettes de vêtements. J'aime beaucoup d'abord aller consulter cette petite bible. Pour m'assurer de ne pas avoir des petits écueils ou des petits soucis en cousant la matière. Donc voilà. Donc il est disponible aux éditions Créa Passion. Et il est au tarif de 24 euros. Le guide de la broderie de carreau-tricote que je suis sur Instagram, qui est très productive en termes de reel et hyper inspirante également. J'aime beaucoup déjà toutes ces couleurs. Je trouve que la couverture donne envie. Alors, je vais vous montrer un petit peu. Donc vous avez pas mal de projets. Alors, vous avez au début tous les points, vous voyez, qui sont bien expliqués avec des tutos pas à pas. Bon, je ne suis pas du tout une spécialiste de la broderie à la main. Ça, c'est clair. Mais j'admire énormément le travail. Et j'avoue que ça donne vraiment envie de s'y mettre. Après, bon, je pense qu'il faut prendre le temps de se poser dans le canapé où c'est un peu comme le tricot. Mais il y a vraiment de très, très jolis projets, vous voyez. Alors, hop, que je regarde. Il y en avait un que j'avais repéré et que j'aimais tout particulièrement. Est-ce que je vais retomber dessus pour vous montrer ? Voilà. Alors, celui-là, j'adore trop. J'adore trop. C'est carrément canon, quoi. Donc voilà. Donc si vous avez envie de vous lancer dans la broderie à la main, n'hésitez pas. Donc toujours aux éditions Créapassion et il est au tarif de 22 euros. On enchaîne enfin avec le dernier volet dans cette vidéo, c'est-à-dire la cousette des sacs et des accessoires. Donc, il y en a un, vous savez déjà, puisque vous pouvez retrouver le tuto directement dispo sur ma chaîne YouTube. Je vais vous mettre le lien ici en haut. Donc, c'est la petite pochette matelassée que je vous ai présentée dans le tuto avec une jolie broderie réalisée à la skitch. Voilà. Donc, j'ai vu passer pas mal de jolies pochettes matelassées et je trouve ça top. Merci beaucoup pour vos partages. Ça peut être aussi une bonne idée pour les cousettes de fin d'année, maîtresse, atsem et tout le tutim. Donc, n'hésitez pas, ça met un peu de punch dans ce temps un petit peu gris, 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 pluvieux, déprimant, on peut le dire, déprimant. Tout de suite, vous voyez, au teint, ça match nickel. Deuxième petite pochette réalisée également. Donc là, j'avais fait vraiment un tout petit modèle, vous voyez. C'était vraiment pour recycler mes petites chutes et utiliser surtout ce patch que j'avais aussi réalisé avec la skitch. J'avais même mis, vous voyez, du fil doré. J'étais contente. J'en ai fait un petit reel sur Insta. Donc, je vais essayer de vous partager ça ici quelque part. Quoi d'autre ? Bah oui, j'avais fait aussi une petite plume comme ça à la skitch. À mon avis, je vais vous prévoir un petit tuto vidéo sur mois de juin, je pense, avec le petit porte-clés renard. Comme ça, on essaiera de faire les deux en même temps. Donc, voilà, une petite pochette, pareil, inspiration, fête de fin d'année et tout. Ça peut être pas mal comme idée cadeau. Dernier projet, non des moindres, c'est la pochette banane relookée, version by Jen. Version by Jen avec plein de chutes de tissus, avec cette jolie broderie de chez Alice Brodery que j'avais réalisé à la skitch. Notamment pour vous montrer qu'on pouvait importer gratuitement des motifs extérieurs dans le logiciel Art Spira. J'avais envie d'une version totalement différente de ce qu'on peut voir en fait sur les réseaux ou en termes de sacs bananes. Je l'ai fait beaucoup plus arrondi, donc c'est un prototype, c'est la mienne. L'idée, c'est d'avoir une ouverture ici en décalé et j'avais fait aussi une ouverture sur le côté. Donc, je vais vous mettre ce que je vous avais partagé notamment sur Instagram. Oui, je partage beaucoup sur Instagram. En fait, c'est beaucoup plus facile et beaucoup plus instantané. Donc, c'est vrai que n'hésitez pas éventuellement à me rejoindre de ce côté-là. J'essaye d'alimenter très régulièrement les stories par rapport à ce que je fais dans mon quotidien créatif. Voilà, c'est tout pour le mois d'avril. J'espère en tout cas que cette petite vidéo aura su vous donner de l'inspiration pour vos cousettes. N'hésitez pas à utiliser l'espace commentaire pour me raconter ce que vous avez vous cousu au mois d'avril. Ça pourra aussi me donner de l'inspiration pour mes projets du mois de mai. Donc, au mois de mai, j'ai déjà bien commencé puisque sur Instagram, je vous ai partagé, j'ai fait une robe chasuble dont je suis très fière. Et je vous en parlerai dans la prochaine vidéo de mes cousettes du mois de mai du coup. Et j'envisage éventuellement prochainement d'utiliser, j'ai quand même du tissu d'Hashwood viscose. Donc, j'aimerais bien éventuellement trouver soit une robe, soit une jupe longue. Enfin bref, on va bien voir. C'est toujours une galère un peu de trouver le bon patron pour le tissu. Mais vous verrez ça certainement dans mes stories Instagram dès que je serai inspirée. Je vous souhaite un super week-end. Profitez à fond. Je vous embrasse. Bye bye !